— Merci d'être avec nous sur CNews. Notre invité ce matin, Hugo Bernalicis. Bonjour. Vous êtes député du Nord de la France insoumise. Qu'est-ce que vous retenez de cette prise de parole du président de la République hier devant les députés de sa majorité ? — Écoutez, je vois que le président de la République reconnaît sa responsabilité pleine d'entière. Ça tombe bien. Ça fait 5 jours qu'on expliquait, nous, les députés de la France insoumise et plusieurs autres dans les oppositions, que tout convergeait vers la présidence de la République et même vers le président de la République. Tant mieux, maintenant, l'étape suivante, c'est non pas qu'on aille le chercher, parce que nous n'en avons pas les pouvoirs ni les moyens, mais bien qu'il vienne devant la commission d'enquête parlementaire pour s'expliquer. — Vous vous êtes anti-visé par les propos du chef de l'État quand il dit qu'il vienne me chercher ? — Je sais pas qui visait. Je sais pas si c'était sur son petit papier aussi. C'est un dérapage, une provocation ou un mépris envers le grand nombre. Enfin c'est méprisant, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Il y a... Oui, je suis responsable. Oui, j'ai peut-être fait des bêtises. Oui, j'ai peut-être couvert des choses. Oui, la sanction n'était peut-être pas bonne. Mais de toute façon, au regard de la Constitution, je suis ce qu'on appelle irresponsable ou que je ne peux pas être inquiété. Et ça, c'est précisément irresponsable au sens commun où nous, on emploie le terme, parce que ça montre une impunité au plus haut niveau de l'État, à savoir le président de la République. Et quand vous faites ça, c'est pas contre nous. C'est juste que dans la tête des gens, l'ordre républicain, l'État de droit, tout ça, ne veut plus rien dire. Ils se disent « À quoi bon ? De toute façon, celui qui est tout en haut fait ce qui fait bien ce qu'il veut ». Et donc c'est un vrai problème de ce sentiment qui est en train de se répandre d'impunité. Alors peut-être qu'Emmanuel Macron, dans la période, fait un bon coup en tant que tel, mais c'est un mauvais coup pour la République. Vous savez bien que le président de la République refusera, quoi qu'il arrive, de venir s'exprimer devant l'Assemblée nationale ou le Sénat, en tout cas devant ces commissions d'enquête parlementaires. Il s'abrite, il l'a dit, derrière la Constitution. Est-ce que ce n'est pas une manière pour vous de répéter cette demande, de faire durer cette affaire Benalla, de continuer à exister, vous, la France insoumise en particulier ? Non mais attendez, on ne peut pas dire deux choses. M. Macron ne peut pas dire « Je suis responsable ». Et en plus, devant le Congrès de Versailles, expliquer que l'année prochaine, il souhaite pouvoir répondre aux parlementaires en remettant en cause la séparation des pouvoirs telle qu'elle est aujourd'hui. C'était votre demande ? Non, on le dénonçait. Mais on n'avait jamais rien demandé. On n'est pour qu'il n'y ait plus de Président de la République avec autant de pouvoir. Vous voyez, on est pour une 6e République. D'ailleurs, il serait peut-être temps d'y passer quand on voit qu'il y a trop de pouvoirs concentrés autour du chef de l'État. Non, soit il assume tout, c'est-à-dire qu'il est responsable, etc. Il vient s'expliquer devant la représentation nationale puisqu'il a dit « Je n'ai de rendre à compte qu'aux Français ». Ça tombe bien, nous sommes les représentants du peuple français, que ce soit au Sénat, surtout à l'Assemblée nationale avec le suffrage direct qui nous fait que nous sommes les représentants de la nation et du peuple. Qu'il vienne devant nous, qu'il assume. Alors, la Constitution ne l'oblige pas à venir, s'il veut et peut refuser. Mais rien ne l'empêche de venir se présenter devant nous et devant s'expliquer. Et du coup, il faut qu'il l'assume politiquement derrière. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il doit vous rendre des comptes à vous ? Écoutez, c'est parce que nous, nous sommes dans notre rôle, le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif est là pour contrôler le pouvoir exécutif, pour vérifier que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas un sentiment d'impunité. Il y a eu des auditions de son entourage ? De nombreuses qui continuent ? Il y a eu une seule audition de son entourage. Patrick Strandal, le directeur de cabinet, Alexis Collère sera auditionné demain par le Sénat. Par le Sénat. Mais attendez, c'est un fait important. Parce que dans cette commission d'enquête, c'est le désordre et le foutoir complets. On ne sait pas où on va. On apprend les auditions au fil de l'eau. Tout est décidé comme pour M. Macron. C'est la monarchie présidentielle de la commission des lois. Qui est le responsable de ce que vous appelez ce foutoir ? C'est Yael Brande-Pivet. C'est Yael Brande-Pivet, la présidente de la commission des lois. Aujourd'hui, à 7h. Il ne l'est même pas acquis que nous entendions M. Colleur à l'Assemblée nationale. Alors même que c'est M. Straudat qui explique que le seul contact qu'il y a avec Emmanuel Macron sur l'affaire Benalla, c'est M. Colleur qui est le pivot de tout cela. Bon, donc il faudrait un peu, à un moment donné, prendre ses responsabilités et ne pas juste entendre le fusible qui avait été désigné, qui finalement n'en sera pas un parce qu'on n'est pas dans la République des fusibles, paraît-il. Bon, tant mieux. La responsabilité du chef de l'État est certes pleine et entière, mais il n'a pas agi tout seul. Il n'a pas agi tout seul. Il y a trop d'éléments dans cette histoire qui laissent à penser qu'il y a eu une bande organisée pour contourner les différentes hiérarchies à la fois du ministère de l'Intérieur et peut-être plus largement. A l'issue justement de ces auditions, est-ce que vous pensez toujours qu'il existait une police parallèle à l'Elysée ? Oui, je pense qu'il était en train de se constituer une police parallèle qui prévoyait d'ailleurs de se blanchir, c'est-à-dire de s'organiser officiellement. Vous ne croyez pas donc la déclaration de Patrick Stourda hier à l'Assemblée nationale devant votre commission ? Non, non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Et d'ailleurs, il a lui-même expliqué en préambule de son audition qu'il ne pourrait pas parler des services de l'Assemblée se prévalant de la Constitution. Et pourtant, il dit sous serment qu'il n'y a pas de police parallèle à l'Elysée ou en tout cas pas de mise en place d'un service d'ordre parallèle à l'Elysée. Écoutez, sa parole n'engage que lui. Moi, ce que je constate... Sous serment. Très bien, sous serment. Vous savez, sous serment, Gérard Collomb a commencé son audition en expliquant qu'il n'avait jamais parlé de l'affaire avec le Président de la République. Puis, une demi-heure plus tard, il a expliqué qu'il en avait parlé le moins possible. Et à la fin de l'audition, toujours sous serment, il explique que oui, il en avait parlé avec le Président de la République. Je crois que les serments sont un peu pris à la légère dans cette commission d'enquête. Et honnêtement, le fait justement qu'au ministère de l'Intérieur, personne ne sache rien, c'est troublant. Moi qui suis un ancien fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, je n'y crois pas une seule seconde. Tout se sait dans ce ministère, notamment sur ces aspects-là. Et si personne ne savait, c'est un grand discrédit qui est jeté sur ce grand ministère qui est celui de l'Intérieur. Enfin, il y a la DGSI, il y a le renseignement territorial, il y a des grandes directions, et personne ne sait rien. Non, attendez, ce n'est pas possible. Quand on voit la désinvolture avec laquelle le ministre explique que oui, j'en apprends tous les jours dans la presse, enfin bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et moi, je pense à tous mes anciens collègues qui sont encore au ministère de l'Intérieur, les gens doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce ministère ? Alors, il y a cet article de presse qui vous concerne directement, qu'on a découvert ce matin, dans lequel on vous voit en tenue, en équipement de gendarmes. Vous vous êtes également prêté à l'expérience de l'immersion. Vous apparaissez, on le voit, arme à la main, ça surprend. Mais racontez-nous dans quel cadre cela s'est déroulé. C'était la deuxième fois que je faisais une immersion en réalité. Celle-ci en tant que député, et la précédente en tant que fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, j'ai fait une semaine d'immersion dans les services de police. C'est vrai qu'on en apprend beaucoup, et c'est important qu'il y ait ces stades d'observation. Vraiment, c'est essentiel. Les magistrats le font, beaucoup de gens le font. Là, je l'ai fait avec les gendarmes sur la police de sécurité du quotidien, parce que je m'investis particulièrement sur cette thématique. Et on me voit en armement lourd, parce qu'ils m'ont fait essayer l'équipement lourd, ce qu'on appelle les psychs sabres, en cas de réaction de lutte contre le terrorisme. Et pour la petite blague, j'ai utilisé l'image à l'époque, suite aux événements du 1er mai. Parce que Gérard Collomb avait déclaré publiquement qu'il fallait que les manifestants arrêtent d'être passifs s'ils voulaient garder ce droit constitutionnel de faire grève, d'être passifs vis-à-vis des casseurs. Et en gros, sous-entendu, il faut intervenir. J'avais utilisé cette image en disant « Écoutez, M. le ministre, c'est bon, je suis prêt pour la prochaine manif. » Je pensais faire de l'humour à ce moment-là, mais quand je vois ce que M. Benalla a fait, on se dit que lui a pris au mot ce que réclamait déjà le ministre de l'Intérieur tout de suite après les événements. – Justement, si on revient sur cette affaire Benalla, une semaine après les révélations du Monde, quels sont les enseignements politiques pour vous à la France insoumise ? On a vu hier, par exemple, Christian Jacob dire qu'il allait déposer une motion de censure à l'égard du gouvernement. Jean-Luc Mélenchon avait émis l'idée il y a une semaine, au début de cette affaire Benalla. Est-ce que ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise n'ont pas pu réaliser cette motion de censure, faute de troupes suffisantes ? Est-ce que la France insoumise n'est une opposition que dans la voix, que dans la parole à l'Assemblée ? – Écoutez, ce n'est pas un scoop que nous ne sommes que 17 et qu'il faut 58 personnes pour faire une motion de censure. De toute façon, vous avez beau retourner les choses dans tous les sens, on ne pourra jamais faire seul une motion de censure. – Alors pourquoi Jean-Luc Mélenchon le dit ? – Non, mais c'est parce qu'on a essayé de convaincre toute la semaine. – Vous avez cherché des alliés ? – Bien sûr, y compris les Républicains. Et donc c'est tant mieux, tant mieux et bravo aux Républicains de déposer cette motion de censure. Ça permettra d'obliger, de contraindre le gouvernement à rendre des comptes devant la représentation nationale. – Merci Hugo Bernalicis d'être venu ce matin sur Seigneault. Je rappelle que vous êtes député de la France insoumise du Nord. Tout de suite, un nouveau JT sur Seigneault. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada